Hey hey hey, coucou mes petits cuis, bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Elite Challenge. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on retrouve toujours notre petite famille de seigneurs, de rouquins. Ouais, là c'est 100% rouquins, 100% rouquitude, avec bien sûr Nathalie et Marianne qui ne le sont pas, ça donne un peu de diversité. En tout cas, vous pouvez déjà poser votre petit like si ce n'est pas déjà fait, vous abonnez également, et puis préparez votre petit gomme. Ça commence à se lever, on a Demelza qui sort du lit, Demelza qui a été relookée par rapport à la semaine dernière. Je lui ai gardé ses cheveux, comme ça, parce que je la trouvais mignonne et que ça lui allait bien. Et puis parce qu'il faut bien différencier, j'ai quand même trois filles rousses, donc elle est toute choupie, je trouve qu'elle ressemble quand même à, je ne sais pas, un petit mélange de ses parents. J'ai l'impression qu'elle a pris du bidou, la Nathalie, là. Elle ne serait pas enceinte quand même, celle-là, elle ne me ferait pas encore le coup. Filou, non, 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 Philibert, tu ne prends pas le linge, tu ne touches pas au linge, regardez Filou, bah voilà, il a un petit peu changé également, il a eu un peu plus de barbe, il a un peu les cheveux plus longs, il est beau. Ah, notre petite star de l'épisode, elle est là, c'est Sixtine. Et Sixtine va devenir une adolescente aujourd'hui. Magnifique, petite famille de ronquinous qui font de la peinture, du piano. Elle est belle cette toile, je l'aime trop. Euh, bah non, en fait, Nathalie, tu te crois où ? Tu ne touches pas au violon ? Tu n'as aucun skill, tu n'as aucun talent. Si tu veux t'occuper, on peut t'occuper. Je pense que tu vas déjà t'occuper du linge. Le ménage et ton ami. Ah, quelque chose me dit qu'on doit encore faire la lessive. Eh bien, écoute, Nathalie, tu ne vas pas t'ennuyer aujourd'hui. Petite réunion de famille, il manque la dernière. Euh, tu vas quand même faire tes devoirs, ma petite Sixtine, parce qu'il faut. Marianne n'est toujours pas habillée, mais elle va aider à Zénor à faire ses devoirs. Tandis que notre petit Lancelot, la petite perle rare de la famille, il dort encore. Il est tout mignon. J'ai décidé de le faire boucler, un peu pour rappeler comme sa maman, même s'il n'a pas la couleur de cheveux. Il aura sa texture. C'est toujours ça. C'est-à-dire que j'ai fait deux enfants aux cheveux lisses, deux enfants aux cheveux frisés. Bah, pour donner un petit peu de champs UGM. Voilà. Oh ! Filou, il observe son fils. Puis il se dit, bon, bah, il n'est pas aussi intéressant que ça, au final. J'ai déjà vu les trois filles. Ça se ressemble. Vas-y, je ne vais pas perdre de temps, moi. Regardez-les-moi, ils sont tous studieux. Ça fait ses devoirs, tout ça, tout ça. Allez, un des Melsa, tu t'appliques, un coquette. Allez, Filou, mange un petit peu. Lord Philibert, pardon, excusez-moi pour ses familiarités. Monseigneur. Mais après votre repas ingéré, eh bien, nous irons donc compter Fleurette. On ira voir la famille. Oui, 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 oui. Et nous voilà dans la demeure chez notre grande sœur Guenièvre. Bon, ils sont dans une maison qui n'est pas de leur statut, hein, puisqu'ils sont dans une maison d'artisans. Mais c'est pas grave. Ça va nous rappeler des bons souvenirs, tout ça. Du coup, Guenièvre, elle n'a qu'un seul enfant. C'est Jonathan. En tout cas, ça a l'air de bien se passer avec les filles. Par contre, il y a du pigeon dans le coin. Je parlais trop vite. Regardez cette jeune fille. Eh bien, c'est la fille de Guenièvre. C'est leur première fille, en fait. Elle est trop jolie. Franchement, je me dis... Donc, en fait, elle a eu deux enfants et elle est déjà adolescente pour celle-ci. Oh, Hélène a très faim ! Mais quoi, ça veut dire qu'ils ont eu un bébé ? Attendez, va falloir qu'on rentre dans la maison pour voir ça. Tu as ma Sixtine, elle a l'air triste, ta cousine. Est-ce que tu peux la réconforter ? Alors, comment ça se passe ? Oh là là, les souvenirs qui vous reviennent sûrement en tête en voyant l'intérieur de cette maison. C'est la maison de base que j'ai partagée sur la galerie. Et la maison ici... Oh, ben voilà ! Petit bébé ! Une petite fille. Donc, Hélène, qui apparemment s'appelle comme ça, qui serait le troisième enfant de Guenièvre. Bah, dis donc, bébé, enfant et ado. Tu t'arrêtes pas, ma cocotte, hein ? Mais c'est mignon, regardez. Guenièvre n'est pas qu'une voleuse, hein ? C'est aussi une maman attentionnée. Tu fais quoi, alors, de filou ? Mais non, prends pas par là ton fils. Je suis d'accord que tu l'aimes, ton petit garçon et tout, mais il est beaucoup trop chou. WAAAH ! What ? Le gamin, il s'est mis à voler ! C'était super gamin, quoi ! Oh, purée ! Mais quoi ? Regardez le bug ! Ah, j'en peux plus ! C'est génial, ce bug ! C'est excellent ! On dirait Super Lancelot ! Il va venir vous sauver des méchants ! Super Lancelot, il est là ! Il est petit, mais déjà puissant ! C'est Super Lancelot ! J'adore ! Oh, la vache ! Elle est buguée, je sais pas si ça cause des CC ! Le gamin qui part au... Ah, la vache ! C'est beaucoup trop drôle ! Là, ça va, mais c'est dès qu'il le prend... Ah, dommage ! Oh, si ! C'est bon ! En fait, il était là ! Trop drôle ! Ah oui, moi aussi, je suis choquée, Lord Filou ! Bon, c'est qu'il se fait quand même presque 20 heures ! Il va falloir rentrer au calèche à la maison ! D'ailleurs, je me suis pas enlevé les sous ! Donc, ce sera chose faite ! Donc, on sera à 10 684, je crois ? Ouais, c'est ça ! Voilà ! Bon, bah... On va pas attendre à rentrer ! Et nous voilà rentrés ! On va s'occuper tout de suite, Nathalie ! Est-ce que tu as fait le repas ? Eh bah, tu vas me le faire ! Mais il est copresto de servir le dîner ! Allez, petites conversations de famille ! Ah, qui sont beaux ! Tous mes petits rouquins ! Magnifique ! Puis au moins, les filles, ils n'ont pas toutes la même robe et la même couleur ! Donc, c'est déjà pas mal de... C'est un effort de ma part ! J'ai checké avant ! Voilà, le dîner est fait ! On va manger tous ensemble ! 22h30 ! C'est une bonne heure pour manger ! Puis après, dodo ! Allez, bonne nuit, Lancelot ! Marianne s'occupe de lui comme une seconde maman ! Bah, lui, ce sera la seule mère qui l'aura, quoi ! Pauvre gosse ! Allez, une frayeur nocturne ! Marianne ! Marianne est demandée dans la chambre d'Azenor ! Azenor, tu commences à me... péter les noix ! Je te le dis tout de suite ! Ah bah voilà, c'est devenu son pote, encore une fois ! Est-ce que tu peux quand même le vaporiser ? Histoire qu'elle puisse aller se coucher ! Démelsa est la première levée ! Pour ce petit dimanche, tu vas me prendre un joli petit bain ! Parce que tu commences à... Foum, 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 foum ! Ah, pour le coup, là, oui ! Il y a vraiment une lessive qu'il faudra faire ! Marianne qui se met à lire un livre sur la cuisine ! Pourquoi pas ? Je sais pas ce qu'il faisait dans la chambre de Nathalie ! Un petit footing pour Lord Philibert, pour prendre l'air ! Ça lui ferait du bien, tout ça ! Je suivais Philou pendant qu'il était en sans footing, et de loin, j'ai vu la maison comme ça, qui était en train de surplomber la contrée, et je trouve ça justement magique ! Que pour une famille de seigneurs, justement, ils surplombent un peu le comté, quoi ! Ah oui, je sais, Philou, mais pourquoi tu... Bah, je t'ai demandé de prendre un bain ! Allez, zou ! C'est pas grave, fais attention pour la lessive, Nathalie s'en occupera ! Toi, tu te détends ! Alors que notre jolie Sixtine joue encore au cheval, pour, je pense, les dernières fois, parce qu'elle va devenir ado, quoi ! Moi, j'attends que ça, qu'elle clignote, là ! Allez, Sixtine, allez, 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 allez ! Je vais trouver des roses dans le jardin partagé, là ! Bon, il y a aussi des trucs qui sont un peu pourris ! Bah, oui, forcément, personne ne s'en occupe ! Je vais voir si je peux les récupérer pour qu'elle puisse faire la lessive ! Ouais, non, on ne peut pas les récupérer, ça, c'est chiant ! Trop bien, elle fait la révérence de mon sigissement ! Mon sigissement, t'es pas obligé de lui faire la même, hein ! Bah, j'ai vu un commentaire qui disait, je me souviens plus qui est Jésus-Sigissement ! Bah, Sigissement, c'est le frère jumeau de... de Philibert, en fait ! Philou ! Philou, il fait... il donne le bain ! Mais non ! Mais non, c'est à Marianne de donner le bain ! Oh là là ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Arrête-la tout de suite, Philou, va manger ! Ah oui, bah, je sais que ton fils est cracra, mais c'est à Marianne de s'en occuper, donc, voilà ! Laisse-la faire ! Oh là là, puis alors, le linge et tout, qui est dégueulasse partout, c'est merveilleux ! On dit qu'Azenor s'entraîne avec... avec entrain ! Sourire, plaisir, souffrir ! Beaucoup souffrir ! Pendant que notre Lord Philibert fait des ronds de jambes à sa fille, on va se rajouter les 5000 de la semaine, nous serons donc à 15614 ! Voilà, c'est pas mal, et je pense qu'on va aller se balader, vu qu'on est dimanche et qu'il n'y a pas école, on va en profiter ! Voilà ! Oh là ! D'accord, lui, il est en pleine forme, il est méga heureux, hein ! La dernière fois qu'il est venu au parc, parce que là, je le remmène au... au petit village médiéval ! Oh là là, avec toutes les cheminées ! C'est trop beau ! C'est trop beau ! On y avait été à l'épisode 100, où il avait été juste avec sa femme ! Cette fois-ci, je me suis dit que c'est pas mal d'emmener les filles ! On va... on va tous aller là, on va tous aller se balader ! Pourront aller se divertir, il y a pas mal de jeux et tout, il y a des trucs pour enfants, donc... c'est parti ! Bah d'accord, bah lui, il est déjà dans une... Mais il se prend un verre dans une des maisons ! Mais il me flingue ! Ah, bah il y a quelqu'un aussi qui est là, déjà ! J'ai envie que tu fasses la toile ! Magnifique toile, je le sens bien, ça a l'air d'être superbe ! Et bah c'est pas grave, c'est Filou qui va le faire ! Voilà, pour servir un petit peu le coin peinture ! On voit le côté, quand même, côté seigneur des filles et de la famille, parce qu'ils vont dans une des maisons les plus... les plus sympas ! Des plus meublées, quand même ! Voilà ! Très petite maison, mais maison quand même ! Oh non ! Alors ! Ça, ça va pas, ça ? Tu vas me nettoyer tout de suite, hein ! Parce que papa, il est occupé à faire sa toile, mais t'inquiète, qu'on va t'engueuler ! Ah, c'est magnifique comme toile, Filou ! Incroyable ! Ah, Sixtine a trouvé le chemin de l'unique baignoire de ce parc ! Enfin, l'unique, ah pas dans le château ! Y'en a qu'une ! Y'a un petit spectacle de marionnettes qui s'est organisé ! Les filles, si elles s'ennuient, elles peuvent venir le regarder, hein ! Franchement, euh... Pas de soucis ! Regardez comme c'est cute ! Papa, la fille, le petit garçon qui regarde le spectacle de marionnettes ! C'est Azénor qui le fait, hein ! Elle est dedans ! Bon, Sixtine n'y est pas, parce que Sixtine, bah... C'est presque une adolescente, donc euh... Donc voilà, hein ! Elle a d'autres préoccupations, vous voyez ! Bah franchement, même si les PNJ commencent à venir planter d'eux-mêmes les plantes, c'est trop bien... Voilà, c'est mon petit kiff ! Mon petit village ! Les cheminées et tout, on s'y croirait, hein ! C'est trop sympa ! Bon, on rigole, on rigole, mais Sixtine se clignote, hein ! Ah oui, 22h ! Bah, je pense pas qu'on aura le temps, ou quoi que ! On va quand même rentrer et inviter les gens, on va faire ça rapide ! Allez, c'est pas grave, on organise déjà... Ah bah ! Sigismon, comment vas-tu ? On organise l'anniversaire ! Salut Sigismon, comment vas-tu ? Et puis bah... Go la maison, quoi ! Allez, tout le monde va rentrer et... Nathalie, il va falloir que tu me fasses le gâteau ! Bon, j'ai des doutes que... Des personnes viennent à l'anniversaire ! Tu vas mettre tes propres bougies, Sixtine, et tu vas les souffler, tout simplement ! Et c'est les yeux bien pétillants que l'on fête l'anniversaire de Sixtine ! Elle est où ? Quoi ? Et bah... Et où est-ce qu'elle est ? Elle a déjà grandi, puis... Ah oui ! Oh punaise, la coupe de cheveux ! C'est plus rapide, hein ! Et comment elle est ? À quoi ressemble-t-elle ? Eh bien, elle ressemble à ça ! Oh ! Oh, elle ressemble à sa maman ! Elle ressemble aussi à Mildred, je trouve ! Ouais, je sais pas ! Alors, si Cine est vieille, elle aura une aspiration... J'ai envie de dire, on va continuer à l'aspiration famille, voilà ! Elle avait déjà le très sûr d'elle, et elle sera en plus... Un, deux et trois... Snob ! Bah ça va très bien pour une fille de seigneur, hein ! Et c'est validé ! Voilà, happy birthday, Sixtine ! Eh ben, une adolescente pleine de... Voilà, elle commence déjà à tirer la gueule... En vrai, elle est choupette, bien sûr ! Forcément, elle... Un relooking s'impose, on est d'accord ! Bon, vu que personne n'est venu à l'anniversaire, moi, je range le gâteau avec les bougies, je me dis qu'il va resservir ! Ah, par contre, il y a des trucs pourris dans le frigo ! Ah, d'accord, il est d'humeur comme ça, lui ! Hein ? Il joue du violon à une heure du matin ! Bon, bah non, hein ! Mais... Bon, tant pis pour l'anniversaire, on va pas... On va pas aller plus loin que ça ! Tu vas aller te coucher, mon petit Filou ! C'est déjà l'heure de l'école pour Azenor et Demelza ! Elles sont les premières levées, enfin, c'est vraiment... Ils se sont couchés tard, donc... Eh ben, Demelza, c'est ton premier jour, si je m'abuse ! Alors, bonne chance à toi ! Ah, les factures sont arrivées, 4409 simflouze ! Bah, écoute, Filou, c'est l'heure de payer les factures ! Ah, nous avons un chef-d'oeuvre pour Filou ! Un magnifique volcan ! 2138 ! A-bu-zeille ! Tu le mettra dans l'inventaire ! Regardez qui est là ! Et qui a grandi aussi ! C'est Chloé ! C'est la fille de Sigisson ! Ah, la petite blondinette qui a grandi, mon Dieu ! Elle est trop cute ! Bon, le style... Pareil, c'est à revoir, hein ! Mais elle est... Trop... Cute ! Oui ! Philibert ! Laisse ton fils manger ! Pauvre petit bichon, là, il a faim ! Laisse-le manger sa salade, s'il te plaît ! Je sais que tu l'aimes ton fils, mais quand même ! Pour le relooking de Sixtine, la voici, la voilà ! Elle est magnifique ! Je lui ai mis la nouvelle coupe de cheveux que l'on a avec mariage ! Je trouve que ça lui va très très bien ! Sa première tenue de jour, la voici ! La deuxième, la troisième, la tenue habillée ! La tenue de sport, la tenue de dodo, la tenue de fête, la tenue de maillot de bain, la tenue de temps chaud, et la tenue de temps froid ! Oh là là ! Oh là là ! Mais non, mon petit ! Alors, où est papa ? Où est papa ? Il va t'engueuler, papa ! Tant pis, hein ! Tant pis, tant pis, tant pis ! Éducation, discipliné, ferme... Pas éclabousser des toilettes ! Non mais dis donc ! Ah, les filles... Oula ! Les filles rentrent de l'école ! Ah, Zénor, tu puus ! Qu'est-ce que vous m'avez ramené ? Pierrefort ! Oh, c'est dommage, ça, c'est un fils de fermier ! C'est un peu dommage ! Par contre, vous allez vous remettre d'aplomb un petit peu, les filles ! Là, il y a un conglomérat dans les toilettes, c'est génial ! Sixtine, qui se met au piano, mais c'est bizarrement, elle a aucun skill en piano, alors que je l'avais déjà mis dessus, quoi ! Ça, c'est un peu chiant ! Ouais, elle est conniveau, hein ! Bon, bah, tant pis, hein ! Et encore un chef-d'oeuvre pour Philou ! Cette magnifique toile de l'hiver ! Super ! D'ailleurs, on n'a pas vendu les toiles, bon, c'est pas qu'on est... On n'est pas aux abois, hein ! On est redescendu à 10 000 ! Euh, alors, qu'est-ce qu'on a comme petite toile, ici ? On vend, et là, on en a 18 ! C'est pas mal, ça ! Allez, un petit village, là ! Allez, je vais le mettre là, on va se le garder ! Euh... Ouais, le reste, on va vendre ! Et ici... Bon, on va tout vendre, de toute façon, c'est pas comme si... Euh... Voilà, hein ! Hop ! 24 000 ! Pfff... Tout bénef, hein ! En plus de ça, tout bénef ! Et, qu'est-ce que t'as ? T'as le violon artisanal ! Pourquoi tu l'as embarqué, dit ? Allez, tu vas me faire une autre toile impressionniste, va ! Je te sens en veine ! Alors, là, c'est cadeau ! C'est la cacophonie, euh, violon by Philibert, piano by Sixteen ! Ah oui, je pense que les abonnés font exactement la même tête que ce que t'es en train de faire ! Ouais ! Et pourtant, ça va, il s'en sort, je trouve, hein ! Je vous rappelle qu'il a commencé, il était assez jeune, hein ! En violon, bon, ça va, 4 ! Ça va ! Hein, ça va ! Oh, et c'est un niveau 2 de piano pour ma belle Sixteen ! Enfin, un niveau 3, quoi ! On sent la différence, mais tu vas t'arrêter là, ma belle, parce que je pense que tu vas, euh, toi-même faire tes propres devoirs ! Tu as quelques petits devoirs à faire, donc n'hésite pas ! Alors que les filles ont fini leur projet scolaire, et ça, c'est très bien, tu vois ! Ah, tiens, elle a fait un château ! C'est le château dans lequel elle va habiter bientôt, on sait pas, hein ! Et ici aussi, à Zénor, avec son volcan, et bah c'est top ! Voilà ! Comme ça, vous avez bien travaillé, les filles ! Euh, pourquoi vous êtes dans la cuisine, et papa ? Papa, il est au devoir de sa fille ! Mais ça, Marianne, de le faire, euh ! Papa, il est trop gentil, avec ses enfants, finalement, il est trop mignon ! Mais il s'ennuie, hein ! Il a plus sa femme, tout ça, il sait plus quoi faire ! Alors, le prochain anniversaire, ce sera peut-être à Zénor, dans 4 jours ! Démelsa, je pense qu'on a le temps, dans 9 jours ! Et Lancelot, dans 4 jours également ! Oh, bah, c'est sympa ! C'est-à-dire qu'on aura une adolescente et un enfant, ça va aller vite, hein, tout ça aussi, hein ! Je pense que là, quand on commence à voir que les adolescents débarquent dans la maison, on sait que ça va aller très, très vite ! Oh, est-ce Marianne, là ? Non, non, non ! Mais elle se croit où ? Elle se prend un bain tranquille, là ! Tu vas t'occuper du petit, plutôt ! Marianne, non ! Tu ne fais pas le linge ! À un moment donné, il va falloir que tu saches tes tâches, quoi ! C'est elle qui va faire... Ok, c'est un vrai merdier ! Pourquoi c'est par terre, en fait ? Faire la lessive ? Accrocher à la corde à linge ? Non, mais tu me fais n'importe quoi, Nathalie, hein ! Si ça continue, tu vas aller voir ailleurs si on y est aussi, hein ! Non, mais dis-donc, on s'en fout, hein ! On a déjà eu... T'es née que la deuxième domestique de la famille ! On peut en avoir une troisième ! J'aime bien comme Filou, il vient surveiller si Marianne fait bien son taf ! Mettre bien le petit au lit, tout ça ! Qu'est-ce... Mais laisse le petit ! Marianne s'en occupe ! Filou, si tu veux... Bah, lui, il n'est jamais fatigué, hein ! Bah, va courir, tiens ! Ça va t'épuiser un petit peu ! Et il est entre de bonnes mains ! Bon, il se fait quand même tard, mon petit Filou ! Je pense que tu vas arrêter ton footing... Et rentrer chez toi ! Tu retrouves la forme, t'es beau ! C'est bien ! Mais Démelsa, il est deux heures du matin ! Mais fais pas tête voir ! Va dormir, ma biche ! Alors... Elle est trop mignonne ! Mais tu en fais trop ! Alors que Lorde Philibert s'en va se coucher dans son petit lit... Feu son lit conjugal ! Pour tout l'instant, c'est son lit personnel ! Moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu ! Comme d'hab, hein ! Le petit comme, le petit like, le partage sur les réseaux sociaux ! Twitter, Insta, Facebook et compagnie, vous connaissez déjà la chanson ! Je vous fais de très gros bisous ! Merci d'être encore là, jusqu'au bout ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé !